Musique de générique Oh tiens une touriste Bonjour madame Hum hum Pardon, bonjour monsieur C'est pour une visite ? Oui Combien coûte l'entrée ? L'entrée, écoutez L'entrée Alors le tarif, ça va être C'est une Rolex ? Non, je l'ai acheté à Auchan D'accord 30 euros 30 euros c'est tout ? Ça vaut le coup C'est un prix d'ami monsieur C'est très gentil de votre part De rien Mais vous êtes seul ? Oui, oui Vous n'avez pas d'amis ou de famille ? Si j'ai une femme Mais malheureusement Elle n'a pas pu venir Ah bon, pourquoi ? Elle est malade Elle est à l'hôpital en ce moment Ah mince, c'est dommage C'est dommage Bon, donnez-moi la monnaie Merci beaucoup Vous verrez Vous ne serez pas déçu Je l'espère bien Alors Voilà Allez, vous venez Allez, venez Vous êtes un petit chanceux vous D'habitude, j'ai déjà des centaines de touristes à ce temps-ci Enfin C'est beau Oui, c'est très beau J'adore Et c'est quoi votre petit nom ? C'est Gilles Gilles ? Très bien Allez, venez Gilles Alors Nous arrivons sur le premier lieu de ce monument Oh, c'est très très beau Regardez ce lieu magnifique Un bunker de la seconde guerre mondiale Ah oui, quand même Alors il a tout connu La guerre Atroce, tout ça Les morts C'est horrible Il a su préserver au fil des âges ? Oui, plutôt bien Oui, c'est pas mal C'est mature, c'est mature Oui Bon, je n'y connais rien Mais c'est pas mal Oui Alors ensuite Qu'est-ce que je peux vous dire Bah, on va passer au-dessus Alors, montez là-dessus Faites attention Ne cassez rien, c'est fragile Ne vous inquiétez pas C'est historique ici Vous pouvez voir Ah oui C'est très beau Oui Chaque année, le président de la République Vient mettre une petite fleur ici Ah oui, je ne le savais pas Je vous l'apprends Donc voilà On a l'impression de remonter dans le temps Vous ne trouvez pas ? Effectivement, oui C'est ce que je trouve A chaque fois que je viens ici Je dis ça à tous les visiteurs Ça marche bien Oui, bon, bref À part ça Vous avez ici un canon Vous voyez Dans cet emplacement Oui, je le visualise C'était un beau modèle C'était quel genre de modèle ? Alors ça Le modèle Le 1, 2, 3 XD 82 C'était 83 plutôt Oui, je ne sais pas Oui, bref Oui, c'est ça Vous avez raison Vous êtes un connaisseur Ah, je me connais un petit peu Bref, on s'en fout D'accord Alors, Gilles Vous voyez cette belle vue encore ? Ah oui Magnifique Vraiment Ah, c'est bon Très Enfin Bon, je vais vous raconter une histoire Ah, je ne savais que ça Vous êtes venu pour ça, c'est normal Alors, une histoire Une histoire Une histoire Alors Oui Une histoire La seconde guerre mondiale Oui, alors En 1943 Vous pouvez voir ce beau paysage Oui A l'époque, il était terrassé par les bombes Des allemands, bien sûr Alors Nos résistants qui étaient placés ici même Avec leurs canons Comme je vous présentais précédemment Ils leur tiraient dessus, tout simplement Et un beau soir de 1943 Ces belges Les allemands ? Pardon Et ces allemands Ces allemands Ces allemands Féroces Attaqués D'ailleurs, vous pouvez voir une crevasse là-bas Une petite crevasse Ah oui, là-bas On dirait qu'il y a quelque chose là-bas Oui, c'est bizarre ça Bon, un cadavre, on ne sait rien Et voilà, voilà C'était une très belle histoire Bon, ça a fini en bain de sang Vous pouvez imaginer J'imagine C'est horrible Très triste On est mieux aujourd'hui Tranquille Sinon, je n'ai rien d'autre à vous dire Voilà, c'était une histoire On va continuer la visite Ok, je vous suis Allez Ça vous plaît la visite ? Oh oui C'est le principal Faites attention à des orties Je fais attention Je fais attention Alors, après ici, là, vous avez le four à pain Oui Voilà Alors ici, figurez-vous On faisait du pain Non Ah, du pain Wow Tu m'apprenais un truc Encore En fait, belle information Voilà, voilà Ils faisaient quoi comme pain ? Oh, bah, du pain Ouais, du pain aux graines Enfin, tout ce qu'ils trouvaient Avec du rat Ah, ouais C'était les moyens de l'époque Ils faisaient avec ce qu'ils pouvaient Ouais, c'est un beau monument Un beau monument, franchement Oui, oui, très très beau C'est dommage qu'ils soient dans cet état Il faudrait le rénover On a demandé une aide à l'état, figurez-vous Mais ils n'ont pas répondu Je ne comprends pas pourquoi Il y a du potentiel Mais bon... Ne marchez pas là Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous marchez sur la tombe du Général Gogol Ah, je ne savais pas Et qui est ce Général Gogol ? Vous êtes fous, hein ? Eh bien euh... Bah c'était le Général Le Général, ouais Gogol C'était un... Un Russe Un Russe ? Mais qu'est-ce qu'il venait faire là ? Bah il était là Il a aidé les Français Écoutez, c'est une bonne chose On va le saluer C'est une bonne chose, voilà Donc le Général Non, c'est pas très propre Non Alors, regardez Gilles Cet arbre Qu'est-ce qu'il a de spécial, cet arbre ? Eh bien, il est historique Et pourquoi il est historique ? Parce que Notre cher Général Gogol Attention Qu'est-ce qu'il a fait ? A uriner sur cet arbre Ok Ce qui lui ajoute une valeur Alors si vous voulez On vous le coupe Arbre Et on vous le met sur votre voiture Gratuitement Enfin non, vous payez l'arbre, bien sûr Mais on vous le pose gratuitement C'est quoi le prix ? Le prix ? Ah ça mon petit C'est une pièce rare Donc elle est un petit peu chère C'est coté sur le marché Donc voilà Vous en sentez bien Le prix ? Encore un prix d'amis ? Un prix d'amis ? Vous avez des sous sur le compte en banque ? Oui, oui, j'en ai Bon 5000 euros Vous faites une affaire Si vous le dites Moi je vous fais confiance C'est vrai ? Bah si c'est un prix d'amis Je le prends Bon bah alors je vais demander à ma femme De vous l'emballer Et on va vous le mettre sur votre voiture Cool A ce propos Vous avez quoi comme voiture ? J'ai une Twingo Twingo ? Ça va être juste je pense On verra bien Je ne tente à rien On n'a rien Voilà Si vous voulez On a d'autres objets en vente Dans notre boutique Une boutique ? Oui on a une boutique Et ben Allez hop On y va On va devenir copains Gilles Alors Voici ma femme Gilles Je vous la présente Bonjour Gilles Nett C'est elle qui tient la boutique Enchantée Bon elle est peut-être morte Mais je ne sais pas Alors Gilles Voici nos produits locaux Qu'est-ce que c'est ça ? Expliquez-moi Alors Déjà je vais vous expliquer Tout le processus Tous ces objets Excusez-moi Tous ces objets ont été trouvés Sur ce site Après des fouilles archéologiques Très très sérieuses bien sûr Donc ça C'était une casserole Qui était dans le four à pain Alors Il y reste Un petit peu de ragoût De je ne sais quoi Vous voyez un peu de jus là Je ne vais pas le mettre par terre Parce que c'est dégueulasse D'accord Donc ça on vous le vend C'est d'occasion Mais une bonne occasion Combien ? Combien ? Vous le voulez ? Non juste pour savoir On verra après On verra après si vous le voulez D'accord Alors ensuite Une arme Une arme Du 20ème siècle Voilà Seconde guerre mondiale Pareil Ah oui ça fait vraiment Seconde guerre mondiale Oui oui C'est d'époque Attention C'est un modèle D'occasion pareil Il reste encore quelques balles Vous voyez Voilà Ça c'est pareil On vous fait un bon prix Parce que vous êtes un ami Maintenant Voilà Alors Qu'est-ce que vous voulez ? Comment vous dire ? J'aimerais bien prendre les deux en fait Ah oui ? Ah oui ? Alors si vous voulez Je vous fais l'arbre Et ces deux choses là Un pack Avec une petite remise Donc combien déjà pour ces deux là ? Ces deux là ça fera 500 euros 500 euros l'un ou les deux ? L'un et l'autre Tu sais que tu en as fait Si vous le dites L'affaire du siècle C'est un prix d'ami j'imagine Très bien Ah merci Vous me paierez quand même Avant de partir Oui oui Bon alors ma femme Faites attention Gilles Quand même C'est d'occasion Bon bah là ça fera plus cher Parce que du coup Vous l'avez vu Tenez une balle Bon Bon c'est pas grave Gilles Revenez par ici Gilles Voilà Bon Bon alors ma femme Bon je vais préparer l'arbre Et puis je vais vous mettre ça Sur votre voiture D'accord Ça va ? Bon allez tenez Allez On va vous envoyer à la caisse Quoi ? Vous me faites quoi là ? Bah je pars Mais vous avez pas payé ? Payé Pas payé ? Ah oui 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 Regardez j'ai tout ce qu'il faut Alors 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 Et bien il y a tout normalement Je vous fais confiance Gilles Mais oui 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 Mais j'allais vous payer dans tous les cas Vous alliez partir Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ne me prenez pas pour un con Gilles Bon Bon le compte est bon Bon bah bonne route Gilles Faites attention à l'arbre qui est sur votre toit Il est bien accroché mais on sait jamais Ne vous inquiétez pas Au revoir Gilles Merci Au revoir Je crois que je me suis fait plumer Mais c'était une bonne journée Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz